Elle m'a dit quelque chose qui m'a absolument bouleversée et qui est restée comme ça, comme une espèce d'image à laquelle j'ai pu me raccrocher, qui était l'idée de... Elle m'a dit, vous savez, beaucoup de victimes reviennent repeindre la chambre en rose. Et j'ai utilisé cette expression... Ah, c'est de vous cette formule. Ouais, je vais toucher quelques royalties d'ailleurs. Et voilà, je pense que... Ça veut dire quoi, repeindre la chambre en rose ? C'est-à-dire que le chemin est très 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 long et qu'il y a beaucoup d'aller-retour, qu'il y a des moments où on a envie de tout dire et puis il y a des moments où on a envie juste de se dire que dans le fond, c'était super ce qu'on a vécu et puis que ça fait partie de nous, que ça fait partie de notre identité, même de notre patrimoine artistique personnel ou en tout cas, voilà, de moi, de mon oeuvre en quelque sorte puisque les films dans lesquels j'ai joué alors que j'étais abusée par les réalisateurs en question font partie quand même de mon histoire cinématographique et c'est très compliqué de se dissocier d'oeuvres qu'on peut aimer, par exemple, comme un film qui s'appelle La Désenchantée. Et du coup, c'est vrai que cette idée de repeindre la chambre en rose, il se trouve qu'en plus, Lorraine ne le savait pas, mais moi, ma chambre, elle était rose. Quand vous étiez enfant et adolescente. Et voilà, je suis là ce soir aussi pour donner la part belle à celles et ceux qui font que des femmes comme moi peuvent être entendues et que ce journalisme-là est pour moi primordial. Repeindre la chambre en rose, du coup, je vous demande, c'est quelque chose que vous entendez souvent ? Il y a des moments où on essaye justement de repeindre la chambre en rose parce que c'est une lutte pour la survie. On se dit qu'on ne peut pas, la noirceur est tellement envahissante qu'on essaye à tout prix de mettre du rose là où en général, il y a plutôt de la violence et de la domination. Il y a la même chose, c'est les victimes de violences conjugales qui font beaucoup d'aller-retour. On dit qu'une victime de violences conjugales a besoin de 6 à 7 allers-retours avec son compagnon pour réussir à s'en séparer. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur les féminicides. Donc, on a vu ça des dizaines de fois. On voit ça aussi avec les victimes de viol qui vont être capables de dire à certains moments dans la procédure qu'elles sont amoureuses de leurs violeurs. Et ça, la société est complètement incapable d'entendre ça. Et aussi parce que, pardon, ça fait que ces femmes-là ont peur d'être une mauvaise victime, entre guillemets. Et qu'en fait, c'est ça, moi, que je trouve intéressant à l'endroit où on arrive aujourd'hui, c'est que la question, c'est pas bonne ou mauvaise victime. La question, c'est les auteurs. Je veux dire qu'on s'en fout que les victimes soient sympas ou pas, qu'elles se tiennent bien, qu'elles soient jolies, construites ou pas du tout. La question, c'est la société dans laquelle on vit et la prévalence des violences qui sont commises. Je vais venir vers vous, mais la peur d'être une mauvaise victime, Julie de Godrech, est-ce que c'est quelque chose que vous avez aussi ? Je mets des guillemets partout, bien sûr. Mauvaise victime, en tout cas, il y a une culpabilité qui est absolument réelle. Je pense que oui, c'est ce que dit Lorraine. C'est-à-dire qu'en tout cas, mauvaise victime, se sentir coupable, la culpabilité, elle est extrêmement ancrée en moi, à toutes sortes d'endroits. Et il y a aussi la culpabilité de dénoncer. Il y a le sentiment aussi de dire les choses. Ça peut aussi, le côté délatoire, il y a presque un truc où on a aussi le sentiment, je pense, quand on a vécu avec quelqu'un et qu'il y a une forme de pacte qu'on dénonce. Et puis, on a le sentiment de désavouer une partie de soi. Donc, la culpabilité, elle a beaucoup, beaucoup de niveaux. Et il y a quelque chose que je trouve... Je réfléchissais ce matin et je me disais dans le fond, qu'est-ce qui fait que... Donc, j'ai fait un appel à témoins, comme vous dites, et j'ai commencé à lire. Les emails, il y en a énormément que je reçois. Et je me disais, qu'est-ce que... Enfin, d'abord, je tiens à dire que... Juste, cet appel à témoignage, ce n'est pas uniquement pour celles qui sont dans le monde du cinéma. Non, non. Et d'ailleurs, je tiens à le dire, on fait les choses pour soi, mais on fait les choses pour les autres, mais on les fait pour soi, dans le fond. Ce que je veux dire, c'est que... Ma générosité... Je suis heureuse que les gens la reconnaissent, ou ça me fait plaisir, mais je fais aussi ça pour moi. C'est aussi, justement, ma culpabilité, la culpabilité de la femme qui a été une petite fille, une très jeune femme avec un homme plus vieux qui donnait cette image glamour. Je me sens aussi responsable à un endroit du fait que des jeunes filles se soient retrouvées avec des hommes plus vieux. Et la raison pour laquelle j'ai fait cet appel à témoignage est aussi parce que je sais que la vérité de chacune ne tient qu'à un fil et qu'aussi la place dans la société de chacune ne tient qu'à un fil. Un exemple mien. Moi, je n'osais pas... Aussi, une des raisons pour lesquelles je n'osais pas parler, c'est que je sais que le cinéma français tout entier, ou en tout cas une grande partie du cinéma français, de la presse qui parle de cinéma, validait, était complice, fait partie du système. Donc, ma vérité, elle tenait à un fil. Et ma place dans le cinéma français, dans le fond, je travaille depuis des années, etc. Mais malgré tout, moi aussi, j'ai eu le sentiment que ma place ne tenait qu'à un fil. Imaginez la place d'une jeune femme qui travaille dans une entreprise. Imaginez la place d'une jeune femme qui travaille dans le milieu de l'édition, qui se dit, notre vérité ne tient qu'à un fil. Et la raison pour laquelle je me suis dit que ces personnes pourraient peut-être me parler à moi, c'est qu'elles savent que ça vient d'un endroit où il ne pourra rien leur arriver, d'un endroit où, dans le fond, leur parole arrive à quelqu'un qui se dépose chez quelqu'un qui ne les mettra pas en danger. Et ça, c'est un premier pas. Donc, moi, je me dis qu'avec cet appel à témoins, je leur donne la possibilité d'ouvrir un tout petit peu la porte et de se dire que la première, cette ouverture de porte minuscule, c'est déjà une première étape vers une libération de leur parole. Vous avez reçu combien de témoignages en une journée ? Plusieurs centaines. À peu près 1 500. 1 500 en une journée. Je voudrais écouter attentivement, Lorénique. Oui, j'écoute attentivement. D'abord, je trouve ça formidable de pouvoir dire de la place où est Judith Godrech aujourd'hui, quand même, malgré tout, je suis privilégiée. Moi, de ma place d'avocate, parce qu'aujourd'hui, c'est vous qui me donnez la parole, c'est un peu les choses inversées. Il faut que je dise que c'est vrai. Et c'est horrible de devoir dire que c'est vrai. Que nous avons été, toutes les deux ensemble, à la brigade des mineurs pour pouvoir déposer une plainte que tout le monde n'est pas reçue à la brigade des mineurs. Tout le monde n'est pas reçue à la brigade des mineurs. Tout le monde n'est pas reçue à la brigade des mineurs. Normalement, on doit aller en commissariat déposer une plainte. En commissariat, on vous fait parler. Puis ensuite, on vous dit, vous êtes mineur. Ou ce qui vous est arrivé, c'était quand vous étiez mineur. C'est la brigade des mineurs qui sera saisie et elle vous convoquera pour vous réentendre. Donc, c'est compliqué aussi de parler de fois. – Ça n'arrive jamais que ce soit aussi rapide. – Non, et vous êtes reconvoqués, mais un an après, et quand vous avez 14 ans, c'est pareil. Vous êtes reconvoqués un an après. Et vraiment, je n'ai aucun discrédit sur la brigade des mineurs. Ils sont formidables, ils nous ont reçus formidablement. Et quand ils reçoivent les autres, ils les reçoivent formidablement. Ça, c'est un vrai travail. Le problème, c'est les moyens. J'entends le lendemain qu'il y a une enquête qui est ouverte sur les faits que Judith a dénoncés. Et donc, c'est formidable. C'est comme ça que ça devrait marcher. Moi, quand j'accompagne une jeune femme qui a 14 ans ou quand j'accompagne une jeune femme qui en a 50 et qui n'a pas un nom comme ça qui résonne dans la société avec des articles dans le monde qui ont fait résonner dans la société, eh bien, on n'a aucune nouvelle et on n'a pas d'ouverture d'enquête avant un an. Imaginez-vous quand même accompagner votre petite fille qui a été violée. Et c'est ça, l'état de la société, maintenant. Alors, on a beaucoup de slogans, on a beaucoup de paroles politiques et les choses vont mieux. C'est ça qui est dingue aussi, c'est de se dire que les choses vont mieux. Il y a des progrès, mais on en est encore à recevoir les gens bien, mais avec des délais qui ne sont pas supportables. – D'où la force du symbole aussi, Marc Répond. L'importance que des personnalités comme Gilles Godreche parlent aujourd'hui. – Oui, ce que je voudrais dire, c'est que l'emprise, puisque c'est quand même de cela qu'on parle, c'est-à-dire qu'on parle d'un type de violence sexuelle très particulière qui est une emprise. Et l'emprise, elle consiste essentiellement à devenir, dans le fond, l'objet ou la chose d'un autre. L'objet de ses désirs, l'objet de ses volontés. Et donc, c'est une véritable possession. Et cette possession, elle se traduit pour celui qui en est l'objet, qui l'a subi, par une véritable dépossession, une perte de soi. On ne sait plus qui on est même quand on n'en a pas conscience. Et on le sait d'autant moins qu'en réalité, on a conscience de n'exister, de ne pouvoir exister qu'en restant, effectivement, dans cette relation-là. Et donc, pour en sortir, il y a plein d'étapes. Il y a plein d'étapes. Et la première, c'est d'arriver à sortir de cette relation, de fuir, de s'en aller, de quitter. Mais évidemment, ce n'est pas pour autant que le processus est achevé. Parce que, comme vous le rappeliez à l'instant, ce qui reste au-delà de cette fuite pendant des années, c'est la honte, la culpabilité, la question qui consiste à se demander comment ça a été possible, quelle est ma part de responsabilité dans ce qui a rendu cette dépossession de moi-même possible. Et évidemment, dans cette histoire-là, à la fois que que vous nous racontez maintenant, votre histoire, on a toutes les étapes. Et la dernière étape, ce que je trouve être fort, c'est d'abord le film, la série, que j'ai regardée, qui consiste à se réapproprier sa propre histoire de façon magnifique. Avec aussi beaucoup de... Avec une sorte de distance aussi, d'humour parfois. C'est vraiment une très très belle façon de se réapproprier son histoire. Mais ça n'était pas encore suffisant. Parce qu'en réalité, l'étape ultime, c'est la demande de justice. Et la demande de justice, c'est la plus difficile. Parce que là, en l'occurrence, demander justice, c'est donner à cette relation le nom que seule la demande de justice peut lui donner, c'est-à-dire l'appeler par son nom, c'est-à-dire un viol. C'est-à-dire le problème, c'est ça l'étape, c'est qu'à partir du moment où vous franchissez cette étape-là, vous rentrez dans un autre ordre qui commence à se dire ce que j'ai subi, cette relation que j'ai subie, quelle que soit la façon dont je l'ai vécu, c'était un viol. Et aujourd'hui, heureusement, nous savons maintenant, et c'est ça la grande évolution de la société dont vous parliez à l'instant, nous savons que les phénomènes d'inceste, que les phénomènes d'emprise d'un adulte sur un mineur ou sur une très jeune adolescente, 14, 15 ans, etc. C'est ce nom-là qui doit servir à la qualifier. – Est-ce que c'est encore difficile à entendre ça pour vous ? – Je pense d'ailleurs que les moments… – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501